Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Civiation 6, The Reasonfall, je suis avec mon ami Richcool, bonsoir Richcool. Bonsoir à tous. Et on se retrouve enfin, le Québec libre et moi-même, ça faisait un mois quasiment qu'on n'a pas tourné ensemble, depuis fin septembre, tu te rends compte ? Bah si t'as la boîte, t'es malade aussi. Et ouais, et ce soir, c'est toi qui es enrhumé, chacun son tour. Ouais, ouais, et moi le pire c'est que j'ai le rhume du Québec, donc je suis enrhumé avec tout le froid que vous avez, c'est possible. Bah moi je suis enrhumé à tous les automnes. Je suis content. Donc, on va essayer de le faire, si ça va avec ta voix, c'était pas trop malade. Et ce soir, donc pour vous aujourd'hui, épisode 10, on se retrouve avec des villes en révolte. Moi j'ai une ville coréenne en frontière qui va péter un plomb, je vais essayer de la choper. On voit les coréens qui ont descendu sur la map en bas à gauche. Et toi donc, du coup, Puteoli, tu l'as perdu et tu es en train de la reprendre. Est-ce que t'as une action à faire ou est-ce qu'on passe le tour ? Non, j'ai atteint ton tour. Il faut passer alors. Et t'as eu un événement tour du monde. Bah oui, j'ai réussi à faire le tour du monde. Je m'a prouvé que j'ai atteint les autres. C'est marrant, ça me met la Moguli à accomplir un tour du monde, moi. Ça marche pas. Ah oui, on est en équipe, on est en équipe. Mais oui. Allez, passons le tour. Voyons ce qu'il se passe. Je vais jeter un oeil en Corée, vite fait. Côté militaire, par contre, je commençais à préparer une armée, c'est vrai. Rom a déclaré la guerre à la Corée. Pourquoi ? Eh, j'ai déclaré la guerre à la Corée. Ah non, ils sont en guerre avec nous, nous deux. Eh merde. Eh oui. Ah, ça va pas. Bah, j'ai pas déclaré la guerre à la Corée. Non, non, mais elle nous a agressés tous les deux parce que je vois que j'ai le symbole guerre. Et j'ai eu un message comme quoi c'était Rom. Qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai rien fait, moi. J'ai pas déclaré la guerre à la Corée. Mais je sais, c'est l'IA qui pète un plomb. Ils veulent pas que je prenne leur ville, sur moi. Bon, bah, on démarre à l'arrache, on est au niveau roi, on verra comment ça se passe. Euh, elle est où, la Corée ? Sur mon continent, t'es tranquille. C'est à moi de gérer le problème. Pas d'autres problèmes, euh... Ouais, euh... Euh, la valette, chevalier, c'est qui ça ? C'est un ennemi ? T'as une cité d'état, tu l'attaques pas ? Bah non. Moi, mon alliance avec Thunder Roosevelt vient de monter de niveau. Ouais. Allez ! Les rebelles de Pithéoli sont en train de te massacrer. Oui, on est en train de voir ça. Oh, t'as survécu. Bien. Une cible. Urgence de cet état en cours. Ah, parce que j'avais refusé d'aider. On doit libérer Lisbonne d'Océan Doc. Euh... Oh oui, on est en guerre, de toute façon. Oh, 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 oh. Ça va pas, non, t'es en or ? Tu veux ma croix de la... Mon morceau de la vraie croix de Jésus-Christ ? Entre juste un peu d'argent et 4 pièces d'or partout, ça va pas, non ? Eh, oh, oh. Et moi, je pouvais pas faire la guerre, parce que sinon, c'était avec le Brésil aussi. J'ai pas envie d'avoir les deux. Ça me semble qu'il serait meilleur que ça pour marchander, lui. Ouais, un pic et de tir. Alors ! Ça change tout ? Qui est-ce que je vais attaquer en premier, moi ? Excusez-moi, deux secondes, j'ai mon chat. Oh, il y a une urgence, on s'aide d'un coup, Doc. Je regarde un peu ce qu'il y a fait. Je vois pas d'armée embêtante de son côté. Candy est avec qui ? Candy est autonome, d'accord. Je vais faire un tour dans les cités. T'es prêt à filmer un pied au télé ? Euh, oui, oui, je vais réfléchir après de mon côté, vas-y. Excuse-moi, là, c'est la reprise, on est un peu rouillés. Avec un coup de bombarde, je pense qu'après, c'est bon. Et nous sommes en l'an. Si j'arrivais pas à la reprendre, bah, je vais la laisser. Ouais, 1790, c'est ça. Voilà, c'est bon, attends. Un coup d'infanterie. On en parle plus. Bravo ! Le problème, euh... Révolte dans 4 tours, tu te rends compte ? Euh, ouais, révolte. Oh, c'est horrible. En fait, il faudrait que tu prennes des villes autour, quoi. Il faudrait que tu chopes la valette. Laisse tomber puté au lit, emmène toutes tes armées et chopes la valette. Ouais, c'est ce que je dois faire. Ouais, ouais, parce que sinon c'est trop loin. Ouais, c'est assez embêtant, cette histoire-là. Si je reviens dessus, les villes, euh... Les villes trop éloignées, là, sont, euh... Loyauté, ouais, c'est l'histoire de loyauté, 100%. Ok. Ah, bah, au moins, ça me permet d'échanger de niveau d'air. Ouais. Euh, on va bourrer. Nous, moi, j'ai des émissaires à placer. On va se protéger avec Candy, qui est proche de la Corée. Comment ça se passe, Candy ? Je ne vous rends aucun. Il en faut moins 6. Ah, bah, oui. On va prendre Candy. Euh, non-madole. Là, je parle pour mes viewers. Ah, elle a récupéré la Cité d'État. D'accord, on va être en garde. Ah, la garce ! Je ne pourrais pas la garder, cette ville-là, malheureusement. Est-ce que tu es prêt à filmer à gauche de la vénette ? Euh, je reviens vers toi, vas-y. Je vais en voir ce que fait la Coréenne. Vas-y. Guerre religieuse. Je pense que ça va être une partie compliquée, hein. Est-ce qu'on est prêt pour ce... Let's play extension, à ton avis. Tu avais dit de ne pas le prendre à ce niveau de la difficulté. Mais si. Tiens, j'ai craqué, au fait. J'ai acheté autre chose de Sid Meier. Je n'aurais pas dû. Le Beyond Earth, tu sais, ils ont repris, en fait, le jeu qui était sorti dans les années 90. Je ne voulais pas y jouer, là, sur les planètes aliennes, avec les plantes et tout. Mais il était en promo sur Instant Gaming, là, j'ai eu pour 4 euros. C'était un jeu qui prenait la suite de Sif V, si tu veux. Ok. Mais sur les planètes aliennes. Ah oui, 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 ok, oui, je l'ai, je l'ai. Ah ouais, bah j'ai craqué, je vais m'amuser un petit peu dessus. On va voir. Est-ce que je peux retourner dans ma politique à moi, mon ami, ou est-ce que tu as des choses à faire ? Ok, voici. Allez. Il faut que je voie, du coup, parce que la Cité d'Etat, Nord Madol, déclarer la guerre, je ne veux pas. Ah, je suis à nouveau son suzerain. Ah, on peut lever les troupes de la Cité d'Etat pour quelques tours, 15 tours. Ouais, mais c'est juste pour une trentaine de tours. Et si tu le fais, je te recommande de ne pas les évoluer. Ils doivent servir comme char à canon. Ouais, mais ils peuvent sortir du territoire de la Cité d'Etat ? Ouais. Tu devais être des troupes à toi. Ça donne un arrêt, tu dépenses de l'argent pour les faire évoluer, par exemple. Ouais. Tu as ça comme char à canon. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'argent, mais non, pour l'instant, non. Ok. Ça, c'est vu. Bon, on va faire un petit tour de l'Empire. Du coup, là, j'ai un soldat. Je ne suis pas sûr que je vais prendre la ville, là, quoique. Les Japonais et la Corée se font la guerre, mais dure. Apparemment, très dure. Ah, ouais ? Ouais. Ah, je suis embêté. Je suis vraiment embêté. J'ai une seule bombarde. Non, mais... Je n'ai pas beaucoup d'armée, moi. C'est quoi, le délire, là ? Est-ce que tu aurais ton ventilateur vers toi ? Euh... Oui, mais il est loin. Ah, ah. Combien de tours pour arriver là ? Trop. J'enlève un peu ce que j'ai comme troupe, ici. Un chevalier. On va tâter un peu le voisin. On va voir comment ça se passe chez lui. Ok. Je vais bouger mes troupes. D'accord, on va attaquer vers... Jéonju, on va reprendre tout le sud. On va essayer ça. Et puis, il va falloir que je fasse des armées, du coup. Ça ne va pas. C'est tes ennemis pacifiés. Ah oui, c'est ce que j'avais fait. Je vais vite faire le tour de mon empire. On va voir un petit peu. Là, c'est bon. Non, ce n'est pas méchant. Ouais. J'aime bien le truc d'urgence. Tu dis « eux » parce qu'il y a des soucis ou... Ouais, j'étais en train de regarder ça. Guerre déclarée à la Corée. Riche-Coule déclarée la guerre à la Corée. Et le Japon a déclaré la guerre à la Corée. On est trois contre elle. 28 déclarations de guerre. Bon, bah tout va bien. Mais ça, c'est là que moi, je n'ai pas voulu être en guerre contre la Corée. Mais moi non plus. Elle est vilaine. C'est elle qui t'a déclaré la guerre ou quoi ? Ouais. Construction d'une gombarde. Allez, il faut que je fasse la production. On va vérifier ça. On va arrêter les subventions. On va arrêter tout. Mousquetaire. J'ai le piquet de tir qui a un dégât de 55, le mousquetaire. 55. Mais piquet de tir a une défense contre la Cavalerie. Ok. Bombarde. Et du coup, arbalétrier. Ça y est, je ne vois pas l'arbalétrier. Ah, voilà. Ouais, je sais. On va voir ce qu'il se passe. Tu n'as rien dit ? Oh, mais j'entends un ding-ding. Je croyais que c'est toi. Bon, la Corée est un vrai problème. Deux bombards. Non, même pas. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je n'aurai pas dû amener mon Cavalier, là. Ah, le Japonais est en guerre. Ouais, ouais, ouais. Heureusement, il fait diversion. Parce qu'il veut récupérer une cité d'État, donc il a déclaré la guerre. C'est ça, en fait, qui a foutu la merde. Il y avait une urgence, à marrant de temps. Mais je suis un allié au Japon. C'est un allié économique. Est-ce que ça a pu jouer dans la diplomatie ? Oh, merde. Mais ils ont plein d'armées, les Japonais. Je suis mal, moi. Oh, l'Amérique m'envoie des apportes protestantistes. Et la Géorgie m'envoie des apportes de l'église orthodoxe. Il faut que tu fasses un choix, il faut que tu bouffes quelqu'un. Ou tu bouffes la cité d'État, ou tu attaques un voisin. J'ai la cité d'État que je veux bouffer à mes cœurs depuis un peu trop longtemps. Ouais. Apportes. Voilà. Parce que le problème, c'est que je suis en train de créer une armée, là, pour l'instant. Oh, les Japonais, ils veulent échanger des reliques. Oh, les tous les deux. Fait que... Il y a la même valeur. Avec la foi, je peux rien acheter, là. Production. Missionnaire, apôtre, inquisiteur, gourou. Ah, la valette. Désolé, je suis allé trop vite. Ah, tu veux que je vienne voir la valette ? Tu as déjà fait. Merde, non, j'ai un gros problème à la valette. Tu as déclaré la guerre ? Non, ouais, problème religieux. Oh, ça va, c'est mineur. C'est mineur, mon ami. Hop. Bon, moi, je me sens mal parce que je n'ai pas encore de véritable armée pour l'instant. Il faut que je fasse quelque chose. Production, armurerie, bâtisseur, piquetir. Non, un bonus. La cité portuaire, du coup. Zone industrielle, atelier, piquetir. Eh, bah, ouais, ouais, ouais. On va équilibrer un peu. Tu n'as pas ton ventilateur avec toi, tu es sûr ? Hein ? J'entends du vent dans ton micro, c'est pour ça que je dis ça. Oh, ouais, ouais, j'ai un peu de... Là, on l'entend bien. Là, on l'entend bien. Parce que je l'ai coupé. On va protéger le chevalier. Il ne l'a pas attaqué, c'est étonnant. On va le laisser là, défendre les chevaux. Écoute, pour l'instant, je passe mon tour. Je ne pensais pas entrer en guerre tout de suite avec la Corée, mais bon, il n'y a pas le choix. Vérifie de l'ordre de tour, des fois, tu peux demander une paix. Non, non, je n'ai pas envie. J'ai vraiment envie de me marrer. Je vais mettre quelques mousquetaire en défense de la ville après. Ok. Là, c'est bon. Au niveau religion, chez moi, ça a l'air d'être bon. C'est vrai qu'il faut que je fasse des colonies aussi. Oh là 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 là. Bon, lui, il va dormir. Et au niveau colon, je suis comment, moi, là ? Oui. En parmi d'évots. Ah bah, écoute, je vais péter un colon encore. Ça coûte cher, un colon ? Ah, c'est cher, oui. 760. Ouais, bah, écoute, on va économiser. Ils se sont même pas trop frités, les Japonais et les Coréens. Ils ont une sorte de bombarde asiatique. Oh là là. Ah, c'est quoi ? Le, le, le Hocha ? Ouais, je le sens. Regardez un tir, là. Excellent. C'est des flèches, des gros arbalètes mécaniques. C'est des flèches propulsées par fusée. Ouais, ouais, incroyable. Les premières raquettes de l'histoire. Ils ont déstimé une infanterie. Ils ont déjà une infanterie en Corée ? Ils sont en avance par rapport à nous, en techno. Ah ouais ? Les infanteries de la deuxième guerre mondiale, dis donc. Oula ! Euh, oui. Il y a un problème. La Corée, t'as rien. C'est pas mal, ça. C'est ça, de faire de la paix avec ? Non, quand je serai mal. Je vais être sport, je vais essayer de me marrer un peu. Hop, allez, on va améliorer tout ça. Oh là ! Non, je ne pourrai pas garder la ville depuis au délit, c'est sûr et certain. Bon, ben, je vais considérer comme perte inévitable. Ouais, moi je positionne mes troupes. Ça, c'est bon. On positionne quatre armées. Il manquera des bombardes encore un peu. Un chevalier qu'on garde là. D'acheter le marché, je vais m'a donné plus de 6-15 ans partout. Ouais. Il va falloir que je développe la science à fond aussi. Là, je fais des troupes. Alors mon cher, pars chez toi. Du coup, Putéoli t'abandonne. Euh... Ouais. Il n'y a rien du tout pour récupérer alors. T'es trop loin. Non, parce que j'ai beau essayer. Dès que je bois dans la part, quatre ans plus tard, j'ai peur de contrôle. Et si tu colonisais un peu au sud d'Arrétium, entre Médine et Arrétium, déjà, tu te rapprocherais. Ça fait des balus aussi avec l'Arabie. Non, ça fait trop de balus, j'ai vérifié. Ah, t'es allé trop loin en colonie alors. Ouais. Fait que là, je me prépare pour contrer la vanette dès que je vais avoir assez de troupes. Ouais. Jette un oeil au Japon, comment ils gèrent. Ils ont tous des infanteries en fait. Oh, il y a des arriérés à côté. Il y a un problème. Je te l'avais dit que ce niveau-là était trop dangereux. Mais évidemment, M. Takamon, il ne veut pas m'écouter. Écoute, ça va être sport, ça va être bien. On est en équipe, on devrait y arriver. On a une équipe, on dépose sur le même Grotilla. À chaque mois, on n'y est pas, non. C'est un peu lourd. Où est-ce que je pourrais percer ? Parce qu'il y a une, deux, trois, quatre villes là. Laquelle est la mieux placée ? Ils sont sur la rivière là. J'en joue. Et ils ont mis son campement de l'autre côté. Götelli, il reste deux tours avant de perdre le contrôle. Je l'avais dit que le double système-là, c'est plus complexe. Ouais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je manque de troupes. Je manque de troupes. Enfin, si ils ont envoyé leurs armées au nord, ça va. C'est ça, là, d'un qui bouge. Ah, y a, ça bouge. Tout le monde bouge, la Corée. Ah, et tout ça pour une cité d'état. Ah, les trucs d'urgence, tiens, c'est bien. Donc, on voit le problème d'être allié économique quand même, parce qu'il se engage pour d'autres bêtises. Alors, on m'a demandé les icônes ressources. Je ne laisse, au fait, tiens, je n'aurais pas envie de faire un poste, que les ressources de luxe. La bouffe, tout ça, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à laisser. Je laisse ça en auto dans les villes, je ne gère pas. Ce n'est plus comme avant, les cifres, c'était moins important. Bon. Ça change. La dernière série, c'était toi qui étais en difficulté au début, tu sais, avec l'acide. Alors, on va avancer les troupes. Petit combat religieux. Arpidium. Arpidium, ok. Alors, attends, je positionne mon armée. Et j'arrive. Deux bombardes, c'est tout pour l'instant. C'est pas assez. Arpidium ou Arpidium, nous voilà. C'est où ? C'est sur la côte ? Non, Ostia. Ah oui, j'y suis. Non, Antium. Raven. Dis-moi, la prochaine fois, tu me dis, je suis prêt, je suis prêt. Quand tu dis, je suis prêt, j'attaque. Parce que là, je me dis, j'étais sur place, moi. Non, non, mais je t'ai dit, j'arrivais, j'arrivais. Donc, tu as déjà fait ton attaque religieuse. Et je constate que la peau de Géorgien est aux portes d'Arpinum. Est-ce que je ne serais pas assez fort pour attaquer la Géorgie ? Non. Titre de gouverneur. On va peut-être augmenter ceux qui font l'armée en défense. Promouvoir. La ville ne peut pas être bloquée par un siège. Ah, c'est bien, ça. Voilà. Logistique défensive, c'est bon. Et on ne peut rien faire de plus ? Moi, je peux faire... Tu regardes dans le nord de la carte. Au nord, en haut et à droite de la ville d'Arpinum. Tu vas coloniser là ? Ouais. Et pourquoi deux colons ? Pourquoi deux colons ? T'as que deux baleines, pour l'instant ? Non, j'ai du pétrole. Ah, mais je ne le vois pas. Parce que moi, j'ai eu l'ingénieur qui m'a permis de dévoiler les sources de pétrole. Voilà, pourquoi ? Fait que là, je place mes villes stratégiquement. Ouais. Ok. Comme j'ai en avant, je peux voir le pétrole en avance, ben j'en profite. Piquet-tire bientôt, armurerie, piquet-tire. Wow. Car qui me donne plus de trois pièces d'or. Ah ben, écoute, hein. T'es rendu à combien ? Je suis en pièces d'or par tour ? 125. 125 par tour. 134. Ah ben, c'est bien. Je vais penser aussi à faire des colons. Non, excuse-moi, je voulais 246. J'ai un autre colon aussi. Et côté merveille, je suis un peu à la ramasse, en fait, dans ce jeu-là. À gauche de Hostia. Ah oui, t'as été sur la Grande-Île, c'est vrai. Médiolanum. On avait vu ça. C'était pas mal, cette prise-là. T'as bien fait. Ouais, parce qu'il y a du pétrole aussi à côté. Ouais. Ah non, 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 non. Pas bon, pas bon, pas bon. Ah, c'est vrai, ça. Chaque fois que je colonie, j'ai une nouvelle ville, j'obtiens un bâtsin de niveau 3 construction. Ah, mes troupes, c'est n'importe quoi. Ah ouais ? Ouais, pas content. Pourquoi je suis arrivé là ? Ah oui, je sais pourquoi. J'ai envoyé un missionnaire se promener. J'envoie vers ton continent à toi. Ça me revient maintenant. Bon, j'ai eu de la chance. Pour l'instant, les Coréens restent cool. C'est vraiment un problème japono-coréen ou coro-japonais. Je sais pas ce qu'on peut dire, tiens. Autant les Chinois, on dit sino. Sino-japonais. Ouais, mais là, c'est la Corée. Bon, bah, je reviens vers toi. On a passé le tour. Ah non, t'as pas passé ton tour. Tu fais quoi ? Je vérifie mes unités. Là, je vais envoyer un missionnaire. La vie des trains. Moi, je regarde ton Mont-Saint-Michel. Mais, le fameux... Mon ingénieur illustre qui m'a donné la position des sources de pétrole, là, c'est génial. Ouais, bah, tu m'étonnes, tu anticipes, quoi. Toronto qui est contre Genève. Wow. Allez, c'est à nous. Encore des unités. Oh, regarde la vie des Piotéli. J'arrive. Je fais un mouvement de troupe. Attends, j'aurai un problème de caméra. Voilà. Ouais. Et là, bah, j'en ai mort. Je fais le tout pour le tout. Tu ne la reprends pas, plutôt, Elie. Non, non, non. Ça arrête de gaspiller des troupes pour rien. Par contre, avant d'attaquer la valette, mets tes infanteries en première ligne, tes bombardes derrière et régène tes troupes. Ouais, peut-être attendre que, vêtement, on se régénère. S'il te plaît. Pour réussir ce coup-là, il faut que toutes tes infanteries soient opées en première ligne. De toute façon, tu peux attaquer quand tu es dans la frontière de la Cité d'État. Elle va se énervue, c'est tout. Mais régénère avant dans ton territoire, ce qui est fatigué. Fais au moins ça. Et après, tu pourras reprendre Putéoli, je pense. Ah, elle est régiée. Oh là là. On voit les bonnets, c'est bien joué, là. C'est toi qui as gagné, là. J'ai un doute. Ah non, c'est bien toi. Ouais, j'ai gagné. Indépendant d'une ville étrangère, Rome ne dispose plus d'assez de loyauté pour conserver sa ville Putéoli au sein de son empire. Voilà, c'est dit. Ah, je peux envoyer cinq marchands maintenant, d'accord. Mais non, je n'ai pas demandé à bouger quelqu'un, là. J'ai un personnage, un PNG qui va venir par chez toi. Ce n'est pas possible. J'ai cru voir que c'était un icône de bâtisseur. Ça, c'est un truc qui m'énerve avec Steve. Tu ne demandes rien et tu bouges une unité alors que tu ne l'as pas cliqué. Mais il y a un truc dans les options que tu peux changer ça. Ouais, il faudrait que je le vois, ouais. Ah, les productions. Comment ça se passe ici ? Je veux mon canot de campagne, bon. On va peut-être faire un campement, rempart médiévaux, non. Qu'est-ce que tu en penses de mes troupes à la valette ? Je vais te dire tout de suite, je finissais une défense. On m'a demandé un truc. De toute façon, une fois que tu es régené... Ah oui, mais il y a un camp. Il y a un camp à détruire, ouais. Et tu n'as qu'une bombarde qui est en position face au camp. Ton bombarde, tu vois, est-ce qu'il y a le camp qui est à gauche de la valette qui va te gêner ? Il faut le bousiller en premier. Ouais, j'ai vu ça. C'est pour ça que j'ai placé le... Ah oui, j'ai... Ouais, mais... Ah, ben, après, je l'amende dans le dent pour l'augmenter en canot de campagne. Ah oui. Parce que là, il est abîmé. Où que tu le régènes dans ton territoire, il ira plus vite, quoi. Mais c'est parce que pour le faire évoluer, il faut qu'il soit dans mon territoire. Oui, de toute façon. Bon, ben, dans ce cas-là, oui. Mais tu as un verrou à faire sauter, le camp, et après, tu pourras prendre la cité. Parce que j'ai des choses à faire en plus. Pourquoi ça, j'ai un deuxième colon ? Je vais jeter un oeil à mes trous, parce que je passe autour, mais... Hop. Alors, je fais n'importe quoi. Ici, à distance, c'est bon. Je peux pas toucher la frontière pour... Oh, mais on est en guerre ? Oh, je suis bête. On est en guerre. C'est combien pour Mousqueta à 480 à travail ? Oui. Ah, j'ai découvert une barrière naturelle. Regarde ma barrière de corail. J'arrive, je méfie juste d'un truc, je vérifie avant. T'as une barrière de corail vers chez toi ? Je sais pas où. J'ai pas pu avoir le... Ah oui, alors attends, Village Tribal, découvert. Ah oui, t'as une caravelle qui se promène, d'accord. Ah, bah elle est belle, ta barrière de corail. C'est là où il y a mon missionnaire, en fait. Ah oui, bah attends, toi. Hop, il y a un village à explorer avant. Euh... En attente. Euh, ouais. Bien général. Ok. On passe le tour. Je vais commencer à attaquer la corée. On va tenter. Même si je manque de défense, clairement. Ah, bah c'est... Je vois l'action, c'est où ? Pas tout de suite, prochain tour, je commencerai, je pense. Ok. Et si elle m'attaque... Je sais pas... On va attendre, on va pas montrer plus Tilly. Dans 12 tours, elle va être révoltée, de nouveau. Ouais, c'est ingérable, quoi, cette histoire-là. On va voir comment ça se passe. Si je coupe le pays de la corée en deux, si je peux apprendre le sud sans que ça se révolte. Parce que sinon, t'imagines tous les rebelles, le bordel, quoi. Ouais, faut que tu te parles de l'intégralité des ennemis. Ouais. Tu vas former des régiments avec tes mousquetaires ? Tu vas faire quoi ? Je peux pas encore faire des régiments. Ah, c'est une techno, c'est vrai. D'ailleurs, on en est où, là ? Industrialisation, charbon, la roue et usine. Que je cherche en trois tours. Deux tours, maintenant. Ah, j'ai la tête de gouverneur. Il me manque une bombarde pour être bien, en fait. Et ça fait suer. Oh, la financière. Plus deux partout pour chaque citoyen dans la ville. Ah. Je suis rendu où, moi ? Ah, je suis chez toi. Euh. Je vais la mettre dans une mille commerciale. Ok. Bon, à la mille, je vais dissoudre mon explorateur. Il sert plus à rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu encore ? Ah, la grande barrière. Ouais, d'accord. C'est bien de toi. Je suis à 104 sur 113. Ah, ça y est, je l'ai, la réunion. La réunion. Je veux dire, capable d'affourder deux génétaires sordes. Ah oui, les régiments. Excuse-moi, j'y étais plus. Non, j'ai dans un... Regarde-toi, la valette. Je suis un tel arriéré à côté de mes voisins. Ça fait peur, quoi. Alors, la valette, je reviens dessus. Oui. Je suis prêt. J'en profite pour m'hydrater. Vas-y. Ah oui, on est encore à la renaissance, un bélier. Ouais, ouais. Mais t'as raison, j'ai pas fait, ça. Je vais peut-être reculer mes troupes, moi, alors, pour pas trop énerver la courir. Et préparer ce qui manque. Là, t'es en gage, je te rappelle. Ouais, t'es en préparatif, là ? Ouais, ben, t'es avec mes troupes... Lorsque mes troupes vont être guéries, je vais attaquer. D'accord. Et moi, je vais voir vite fait. En attendant, ben, je m'achète des unités. J'achète un bélier. Et la tour de siège, pourquoi ? Je peux pas trop... Ok. Je peux acheter une bombarde. Allez. Ça, c'est cool. Un négociant, parce que... Et puis, voilà. J'aurais dû faire un religieux. Karakorum. Missionnaire apôtre. Un apôtre, ça fait quoi de bien ? Je sais plus. L'apôtre, c'est le seul qui peut faire les corbeaux religieux. Ah oui, c'est vrai. Il propage plus la religion. Et tu peux l'emgrader. Des fois, tu peux lui-même lui demander de... Convertir les barbares. Ouais. Bon, je sens qu'on va se marrer. Est-ce que j'ai des troupes par là ? Mais oui, j'ai une... Appui au télé, t'es prêt ? Donne-moi deux secondes. Je change un mouvement de troupe. Pourquoi je peux pas passer par là, moi ? Attends, parce que ça bug à moitié. Ah bah dis donc, soigne-toi. Oui. Vas-y. Puté au lit. Et la valette, du coup, t'attaques ? Oh ! Il est rebelle. Ah bah oui, ton marchand. Tu vas perdre ton négociant, là. Bon, j'ai investi toute ma tune. J'ai investi 900 pièces d'or. Ah, ça vaut le coup. Il faudra que j'achète des défenses, des arbelétriers dans les villes que je vais conquérir. En fait, pour les garder en loyauté, il faut toutes les prendre d'un coup, pour éviter l'approche du voisin. Ouais, parce que je dors, c'est des gros problèmes. Ouais, il faut y aller très très fort, donc je vais essayer d'y aller très vite. Ça va être fun. Tu vois, Civilisation-ci, c'est moins compliqué de revenir dedans. Stellaris, deux épisodes personnelles, des fois, ouf. Pour revenir dans ce que je veux attaquer, la Agniac, c'est pas évident. En plus, c'est avec la nouveauté qui va bientôt sortir. Bah, pour l'instant, je croise les doigts. J'apprends encore. Pour l'instant, j'apprends. Je m'éclate bien. Il change complètement la gestion des villes et des systèmes. Ça va être lourd. Moi, j'ai l'intention de faire une vidéo là-dessus. On verra, on verra. Soit je continuerai un Stellaris, soit je proposerai autre chose aux abonnés. Ils regarderont. Parce que j'ai d'autres jeux qui me plaisent aussi à côté. J'en fais déjà pas mal. J'ai... J'avais lequel ? Forrestpunt qui était vachement bien. Un truc dans le froid, un scénario et tout. Et puis, je me suis remis dans Oxygen Not Include. Je sais pas si tu connais. Un petit peu. C'est le mec qui avait fait... C'est Clay qui avait fait Don't Starve avant tout ça. Et je m'éclate dessus, mais comme à Gorée. Je suis pas rendu loin encore, mais c'est marrant. Moi, qui aime bien les BD, c'est animé. En plus, moi, je suis en pleine garde de religion avec les Américains. Attends, j'ai un apote qui a été attaqué. Oh, la vache. La Géorgie. Elle fait ton boulot. Laisse-la faire. Oh, ouais, c'est sûr. Elle va te prendre ta ville. Ouais, de toute façon, je pense qu'on prend le choix. Mon conseil, la valette. Tu pourras coloniser ensuite entre Arrétium et la valette. Renforce-toi, modernise-toi. Tu fais dans la science ? T'as des universités ? Ouais, je vais te déplacer un peu partout. Moi, pas assez. Je pense que ça a le problème. J'ai eu le sang. Ouais, ouais. Fin de l'air, industrie d'heure du tour. Oh, t'es prêt à filmer à la valette ? Il me manque 8 points. 9 points pour être bien. Je suis mal. T'es prêt à filmer à la valette ? Oui, je suis prêt. Allez, vas-y. Allez, pour la gloire. Ah ouais, carrément. Tu ne bombarde pas avant. Je bombarde toujours avant d'envoyer l'infanterie pour que ça gratine quand même l'autre. Non, bah là, c'est nickel, là, tu vois. Ouais, n'oublie pas le camp. Point de vie. Oui, t'as construit un fort. T'es bien, toi. La légion romaine en a fait ça, c'est vrai. Bon, bah, bonne chance, quoi. Oui, ça va, t'as des ressources à d'autres troupes. Je regarde un truc. Science militaire. Ah oui, j'ai tout, tout enclenché. Ah. Ah, et plusieurs changent. Je vais choisir une techno. Ah oui, pour faire l'infanterie comme ils ont fait, ouais. D'accord. Onze tours pour avoir la techno comme les japonais et les coréens. Alors, je pense qu'on va finir ce tour. Il y a encore un tour et on va arrêter là. Ça ne sera pas si mal. Campement. On va faire un campement. Je crois qu'on approche des 45 minutes, c'est pour ça, RicheCool. Ok. Un gouverneur, qu'est-ce que... Tu les as tous mis en place, tes gouverneurs, toi, ou quoi ? Euh, presque tous. Là, j'ai mis des uns surges en ce moment. Ah, bah, je vais prendre... Tiens, Pingala, l'éducateur, il est temps. Nommé, et où est-ce que je vais l'envoyer ? On les voit en miniature, si je me souviens. Ah, il a Karakorum. Euh, Pingala. Ouais, j'ai envoyé un gouverneur, je me décidais pour une ville, excuse-moi. Et euh... Pourquoi j'ai eu un changement de doctrine ? Ah, je peux changer les cartes. Excuse-moi, j'ai une économie à mettre en place. On a eu un changement. Or, plus 4 et fois plus 1 pour les autres. T'as pris quoi en économie, toi, d'ailleurs, en doctrine ? Euh... En doctrine, économie, j'ai pris commerce triangulaire. Ouais, je pensais à ça. Et confédération commerciale. Culture et science. Dès que cette fois que je fais des routes commerciales, j'ai plus d'or, puis j'ai plus de science et de culture. Et de foi. Ah... Puis j'ai mis également confédération marchande en doctrine diplomatique. Ça me donne une pièce d'or pour ça qu'il y ait mis ça dans une cité d'État. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. Puis dans la doctrine jocant, j'ai mis pointe, servant et lustre. Ouais. Puis conscription. Je peux pas être réduit les coûts d'entretien. En diplomatique, tu disais hors plus 1 pour chaque émissaire dans une cité d'État. Ouais, c'est beau, ça. Plutôt que pour influence. Et dans la doctrine militant, j'ai mis l'armée de métier qui permet de réduire le 50% d'amélioration des troupes. Ça, je l'ai pris parce que je compte améliorer tout à l'heure. Pas le lâcher. L'activité, je l'ai pris aussi. J'ai pris homelie, j'ai pris conscription. Ok, je confirme. J'ai changé de carte grâce à toi. Je suis d'accord pour le commerce triangulaire. Et voilà. Regarde bien la gratuite de dents que tu veux gagner. Ouais. Je pense que moi, on me verra faire des bêtises au prochain épisode. De toute façon, je finis de bouger mes troupes. Voilà. Là, j'ai quoi ? J'ai un bélier à mettre. Ah oui. Vas-y. Et j'ai un commerçant. Alors, pour l'or... Ne me dis pas que tu es un spécialiste de la cavalerie, toi ? Je sais. Je sais, mais j'ai deux cavaliers qui arrivent. Mais alors, bonus pour ici, vu le progrès qu'ils ont, ça me semble vraiment... Oh, ils vont dire comme toi, effectivement. Ouais, l'infanterie, ils l'ont. Donc, je ne peux pas trop... Mais j'ai deux cavaliers, quand même. Un régime d'infanterie du Japon. Alors, par contre, attends, je suis dans les bâtisseurs. Et je veux vérifier après que je n'ai pas d'amélioration. Ah, ressources de luxe. On va faire de la bouffe. Et là, j'ai quoi ? Un apôtre qui avait attaqué par qui ? Ah, le Japon qui... Comme ça, d'accord. Je fais une guerre religieuse aussi. Contre mon allié économique. Ouais, bah, il faudrait carrément un gourou, hein. C'est lui qui soigne, c'est ça ? Ouais. Allez, un gourou. Village découvert. C'est quoi, tout ça ? Il y a des barbares, là ? Ville-nieuse, ce n'est pas une ville à toi ? Ah, non, c'est une cité-état. D'accord. Je me demanderai pourquoi. Et promotion d'unité. On verra après. Je ne peux pas upgrader mes unités, de toute façon, non. Ah, je peux améliorer par contre. En cas de campagne, les arbalétriers. Je finis par ça, je fais mes villes frontières, excuse-moi. Tu ne veux pas de regrouper tes troupes ? Je le ferai après. Ça, je préfère garder d'abord l'avantage par le nombre. Je trouve ça plus utile. Il faut regrouper sans plus puissants. Je sais bien. Ah, il y a un bonus quand même, tu crois ? Oh, il y a un très gros bonus, même. On va voir ça, alors. J'envoie mes troupes. Voilà. Du coup, je vais manquer de troupes. Allez. J'envoie mes troupes. Avant que j'ai tout fait, à la valette, il y aura plein d'actions. Ouais. Oui. J'arrive à la valette. Ce sera le dernier épisode. Non, mais il me demandait des troupes. Hop. Je passe, c'est bon. Et j'arrive sur la valette. Bon, c'est une bonne reprise en main quand même. On va avoir un peu plus de stress, c'est bien. Tamar a remercié Saladin pour sa coopération aux forteresses de Narikala. La Corée a recruté Alfred Nobel en savant et illustre. Bien. Ils ont avance scientifique. On n'a pris que la victoire militaire, j'espère. Ouais. Sinon, on est mal avec la Corée. Bon, là, j'ai enregistré. Je ne sais pas, c'est toi qui as fait les calculs ? Bah oui, oui. Pour la gravation. Il y a peut-être eu un changement dans les peuples avec l'extension. On n'a pas fait attention à ça. Espionni capturé. Oh, bien joué. Nation Europe. Il faudrait que je fasse un espion. Tu en as fait, toi ? Pas encore. Bon, je monte quasiment à 200 pièces d'or par tour, là. Avec le changement de carte, là, j'ai eu un burst. Ouais. Ouais. Il me manque... J'ai eu 556. J'ai manqué 8 points. 8 points. Je vais mettre mon prophète à l'abri. T'es prêt à filmer ? Presque. Deux secondes. J'arrive à la valette. Allez, vas-y. Bon, barbe. T'as un mousquetaire qui est mal. Il faudra le mettre en retrait, par contre. Pas besoin. Bah, il va mourir. Ou tu fusionnes. Ah, bien joué, le champ, oui. Bah, là, tu le rentres dans le lard. Bien joué. Il n'a plus de chevalier. Maintenant, ils sont mal. Bombardement en règle. L'autre musquetaire, tu l'envoies ? Ou... Il a déjà bougé ? J'arrive à faire la rotation de la carte. J'aime bien ça. Ok. Je pense que tu vas bientôt le choper. Si il y a d'autres choses, je te le dis. Ouais. Tu me dis que je ne dois pas changer de tour. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais là, on ne change pas de tour. On reste dessus. On va arrêter l'épisode là-dessus. Je finis juste ma gestion. Ok, donc, je ne finis pas le changement de tour. Non. Pour l'instant, non. C'est bon. La valette, c'est celle que tu veux prendre. Je ne touche pas. Toronto, c'est moi. Ça donne quoi, ça ? Ouais, je t'arrête d'attaquer la valette, là. Ah, ouais. Je finis juste ma micro-gestion. Et puis, on va finir l'épisode là-dessus, si tu veux bien. Un gourou est là. En tout cas, ça se passe beaucoup mieux quand même, on l'attaque contre la valette. Ah, oui. Alors. Le gourou, comment il fait pour soigner l'autre ? Il faut juste qu'il soit à côté. C'est à côté, puis tu cliques sur le cœur. Ouais, c'est vu. Ça a marché. Pique et tir. Pique et tir, ouais. Je ne peux pas aller plus vite que ça. Fais gaffe, il y a juste un envoi limité de soin. Ouais. J'envoie des troupes. Je bouge mon dernier bâtisseur. Et puis, non. Tiens, on va arrêter là-dessus. On verra au prochain épisode comment ça se passe l'invasion. Mais non, je rigole. Je vais approcher mes troupes et on va arrêter là. Le campement est là. Un, deux. Il faut calculer par contre. Il ne faut pas se tromper. À Géonju, j'envoie mon armée. C'est Jouaka ? Alors, attends. Est-ce que tu vois les villes de Corée ? La plus basse, c'est Jinju. Ensuite, il y a Yangsan. À droite de mon empire. Ok, ouais. Il est en rouge, là ? Ouais, il y a Yangsan, Jinju. Et moi, je vais vers Géonju. Qui a 11 habitants. Géonju. Géonju. Voilà. Je vais essayer de m'approcher. Mais j'en garde mes troupes pour l'instant. Ce n'est pas ça. Pourquoi ils ne peuvent pas aller là ? Tu veux, ils ont déjà de l'infanterie. Oui, non. Mais ils ont tout. Ah, à moins que je puisse mettre le cavalier. Merci. Wow. Tu es bien pris. Oui, mais tu vas voir. On va se fâcher. Dès que tu peux, essaie de faire la paix. Non. Non, non. Je vois bien qu'il a une infanterie. Oh, oui. Il a une infanterie. On peut fusionner, par contre. Allez, on fusionne. Voilà. Et toi, tu peux tirer tout de suite ? Il ne peut pas. Eh bien, on verra ça au prochain épisode. Merci, Riche Cool. C'était l'épisode 10. Donc, on s'est retrouvés. Où on a une guerre surprise avec la Corée. Tout ça pour une ville. Lisbonne, qui était une cité d'état. C'était une urgence. Je n'avais pas compris. Eh bien, on verra au prochain épisode. Merci à toi, Riche Cool. Allez, bye bye tout le monde.